Les communautés chrétiennes de Turquie avaient réclamé la fin des taxes spéciales qui leur sont imposées, déclenchant la mort de 20 000 d'entre eux dans les massacres amidiens. Avec l'entrée en guerre de la Turquie aux côtés de l'Allemagne, la contestation reprend, attisée par les services secrets russes et franco-britanniques. 4 millions de Turcs, 1 sur 5, sont alors chrétiens. La moitié ne survivra pas à la guerre. C'est l'ambassadeur Hans von Wankenheim qui a obtenu l'entrée en guerre d'Istanbul. Comme le baron Max von Oppenheim, son patron du FSO, le Desk Orient des Services Allemands, il pense que le djihad islamique peut inverser le grignotage de l'Empire Ottoman. Il suffirait de décréter la guerre sainte. Ce que consent enfin à faire le sultan après les cuisants revers essuyés en Egypte et dans les Balkans. L'appel au djihad se traduit aussitôt par de nouveaux massacres de chrétiens. Que Wankenheim condamne tout en les justifiant. À ses yeux comme à ceux des jeunes Turcs, les chrétiens sont une cinquième colonne prête à aider les ennemis de l'Empire Ottoman. Dès le début de la guerre, des agents turcs ont tenté de soudoyer des anarchistes arméniens pour fomenter des troubles chez leurs cousins russes. Mais les Arméniens se souvenaient que leurs parents avaient été massacrés par les Turcs vingt ans plus tôt. Et ils ont dit non et oui aux services russes et français qui leur suggéraient l'idée inverse. 150 000 Arméniens Turcs s'engagent donc dans l'armée russe tandis que Moscou et Paris arment les villes frontalières. Les notables Arméniens sont effondrés. Pour éviter la destruction de nos villes, nous ne devons pas répondre aux provocations même si les Turcs nous brûlent quelques villages. Hélas, les jeunes Turcs vont faire bien pire en organisant l'assassinat dans le désert de la moitié de la population arménienne ottomane. Plus d'un million de civils, femmes, enfants et vieillards. Un demi-million de Grecs et 300 000 Assyriens sont aussi massacrés par les Turcs et les Kurdes ensemble. Après guerre, pour punir la Turquie, le traité de Sèvres reprend le plan Saïk-Spiko réduisant la Turquie à une partie de l'Anatolie sans Istanbul ni minorité. Mais si le traité est signé par le Temps, il est rejeté par Mustapha Kemal, brillant général et nouveau commandant de l'armée. Dans le même temps, Kemal condamne le génocide et veut faire juger ses auteurs. Les peuples sont là de la guerre. Les soldats français et britanniques sont occupés à contre-coeur en Russie contre l'armée rouge née de la révolution bolchevique. Kemal, progressiste, reçoit des armes de Trotsky et le soutien moral de Washington. Pur produit du lycée français de Salonique, il chasse le sultan et clame son amour de l'égalité républicaine. Paris fait alors volte-face et dès 1921 abandonne la Cilicie à la Turquie et livre des armes à Istanbul. Les britanniques se battant à reculons et la France ayant changé de camp, l'Arménie indépendante est écrasée. Seule une partie subsiste, absorbée par l'URSS. Lâchez ! La Grèce est acculée et Atatürk signe le traité de Lausanne en vainqueur. Plus question de juger les jeunes Turcs coupables du massacre des chrétiens. Atatürk a eu besoin d'eux pour gagner sa guerre et ils sont devenus des héros intouchables. Occidentaux et soviétiques font une croix sur deux millions de cadavres chrétiens. L'accord échange le million et demi de chrétiens orthodoxes vivant en Turquie contre 300 000 musulmans vivant en Grèce, quitte à les forcer. De Smyrne, le calviniste genevois Raymond de Candol, nouveau patron du chemin de fer local, décrit l'exode affolé de milliers de Grecs. Cela aurait pu être pire et Venizelos, le premier ministre grec qui avait ouvert les hostilités mais perdu la guerre, propose Atatürk au prix Nobel de la paix. Ce dernier obtient, comme il le voulait, une Turquie homogène incluant les Kurdes, à qui on ne demande pas leur avis sauf aux Kurdistes irakiens riches en pétrole. Le roi Faisal d'Irak et Atatürk s'en disputent la possession devant la SDN à Genève, qui envoie une commission sur place. Le général El-Hashimi galvanise les populations locales qui yuyoutisent la délégation, clamant sur tous les tons qu'ils ne veulent pas redevenir turcs. Mossoul, son pétrole et ses réserves d'eau restent donc irakiennes. Atatürk profite de son aura victorieuse pour moderniser marche forcée. Il impose laïcité, égalité de la femme et alphabet latin. Le pays entier repasse à l'école. L'Iran et l'Afghanistan se briseront en voulant moderniser si vite. Cent ans plus tard, la Turquie connaît cependant un choc conservateur. Les islamistes accusent même Atatürk d'avoir été un agent sioniste. En fait, il était de Salonique, dont les trois quarts des 120 000 habitants étaient juifs, et la moitié du reste, Denmey, secte de juifs convertis à l'islam. Philosémite, Atatürk s'est opposé à Hitler, bien que ce dernier l'admirait. Il n'est pas intervenu en Palestine et ses successeurs ont ménagé Israël.